Et 7h17, Le Monde, selon Étienne Klein, comme tous les jeudis matins. Bonjour Étienne. Bonjour Hervé, bonjour à tous. Et aujourd'hui, vous allez nous parler d'une disparition, il y a 75 ans, celle de Majorana. Oui, je n'avais pas beaucoup de choix pour la... Enfin, c'était très facile de trouver un sujet de chronique aujourd'hui, puisqu'en effet, aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la disparition de ce sur-génie de la physique. Un personnage fascinant, en tout cas, qui me fascine. Et je précise, quand je parle de la disparition de Majorana, je prends le mot au sens de volatilisation, et non pas au sens de décès. Je rappelle les faits, il y a 75 ans, jour pour jour, le 28 mars 1938, Enrico Fermi, qui dirige un laboratoire de physique à Rome, apprend qu'Ettore Majorana, qui est de loin son plus brillant collaborateur, a disparu deux jours plus tôt, entre Naples et Palerme, et demeure introuvable. Bouleversé par la nouvelle qui a surpris tout le monde, il demande à la police du Duce de se mettre à sa recherche. Son message sera entendu, comme en témoigne la note du ministère de l'Intérieur, adressée trois jours plus tard à toutes les polices de la péninsule. Tout doit être mis en œuvre pour retrouver Ettore Majorana, qui est ainsi décrit, « Taille 1,68 m, visage allongé, grands yeux vifs, cheveux noirs, teint mat, par-dessus griffère, chapeau marron foncé. » Fin de citation. Pourquoi l'administration se saisit-elle aussi vite de cette affaire ? Parce qu'il existe plusieurs catégories d'hommes de science, explique Fermi. Il y a les scientifiques de second rang, hommes de la périphérie, inaptes à se relier au centre même de la science, qui font simplement de leur mieux, mais ne vont jamais bien loin. Ensuite, il y a les scientifiques de premier rang, qui parviennent à des découvertes importantes pour le développement de la science. Fermi se plaçait lui-même dans cette catégorie. Et enfin, il y a les génies, seuls capables de percer décisive. « Et Majorana, dit Fermi, est un authentique génie, de la même trompe que Galilée et Newton, avec des dons qu'il est le seul à posséder à son époque. » Avec peut-être une notoriété un peu moins importante que les autres, ce qui donne envie d'en savoir davantage. « C'est très connu en Italie, moins connu en France. Qui était-il exactement ? » Ce que Fermi a dit de lui, c'est-à-dire une sorte de prodige qui travailla durant les années précédant la Deuxième Guerre mondiale, qui ouvrit à l'ère nucléaire, très célèbre en Italie. Il est à la fois une légende et un destin tragique. Il naît le 5 août 1906, au sein d'une prestigieuse famille sicilienne, entre l'eau et le feu, entre la mer et l'Etna, à Catane, la ville où, paraît-il, les oranges sont les meilleures du monde, mais ça n'a rien à voir avec notre sujet. Et Toré est un enfant fluet, sensible, timide, introverti, qui manifeste très tôt une capacité de calcul exceptionnelle et une aptitude singulière à l'abstraction. À mesure qu'il grandit, la physique théorique devient pour lui une fonction naturelle. Et très vite, on se met à parler de lui, en Italie bien sûr, mais aussi dans toute l'Europe. Bien qu'il rechigne à publier ses travaux en physique atomique et en physique nucléaire, pour deux raisons. D'abord parce qu'il est juste toujours inabouti et sans intérêt. D'autre part, parce qu'il considère que publier ne sert à rien et que la gloire doit demeurer une affaire privée. C'était une autre époque. Cependant, en mars 1938, à l'âge de 31 ans, après avoir accompli une œuvre scientifique si considérable et si peu publiée qu'elle demeure pour partie inexplorée, il décide de disparaître. Le 25 mai, il l'annonce dans une lettre à son collègue Antonio Carelli, qui est le directeur de l'Institut de physique de Naples où il enseigne depuis quelques mois. Je cite un extrait de la lettre. « Cher Carelli, j'ai pris une décision qui est désormais inéluctable. Il n'y a dans cette décision nulle trace d'égoïsme, mais je me rends bien compte que ma disparition improvisée risque d'être une source d'ennui pour toi comme pour les étudiants. De vous tous, je conserverai un heureux souvenir au moins jusqu'à 11h ce soir et si possible après. » Fin de citation. « Le soir même, à 22h30, il prend le bateau qui relie Naples à Palerme, puis dans une autre lettre envoyée de Palerme le lendemain, le 26 mars, il annonce qu'il ne disparaîtra pas. Pourtant, il ne donnera plus jamais signe de vie et jamais son corps ne sera retrouvé. » De multiples thèses ont été rétrospectivement projetées sur lui au sujet de sa disparition et de son caractère qui était très ombrageux. Peut-être se suicida-t-il, mais dans ce cas, comment expliquer qu'on ait jamais retrouvé son corps ? D'autres hypothèses furent émises, plus ou moins farfelues, sans qu'aucune ne pût être démontrée. Enlèvement par des services secrets étrangers, fuite en Amérique du Sud, refuge dans un monastère à la suite d'une crise mystique ou bien d'un sombre pressentiment, la physique serait en passe de se mettre au service de la violence la plus radicale. Mais dans ces cas, comment expliquer qu'on n'ait jamais eu de nouvelles de lui ni retrouver aucune trace ? D'aucuns ont même imaginé qu'il aurait trouvé le moyen, lui est l'amateur d'hypothèses audacieuses, de s'échapper dans un univers parallèle. Les plus cabalistes d'entre nous verront sans doute un indiste dans le fait que la disparition de Majorana est l'anagramme de « j'adorais la dimension à part ». J'attendais votre anagramme du jour. Mais n'étant pas moi-même cabaliste, et revenant d'un petit voyage en Italie où j'ai mené une enquête, si vous me demandiez, Hervé, les yeux dans les yeux, « Qu'est-il vraiment arrivé à Majorana ? » « Je donnerai ma langue au chat » de Schrödinger, bien entendu. Aujourd'hui, on peut affirmer qu'étoré Majorana, suicidé ou pas, est bel et bien mort. Il aurait 106 ans. On ne sait jamais rien. On ne sait jamais, mais enfin, il est discret en tout cas. Il demeurera éternellement un personnage non réalisé, inachevé, planant comme des points de suspension au milieu d'une phrase. Un homme génial qui a à la fois ouvert des mondes et oublié de vivre. Mais son spectre et le halo symbolique qui l'entoure, eux, vivent encore. Ils vivent même furieusement. Certaines recherches, aujourd'hui menées en physique des particules, font directement écho aux spéculations qu'il théorisa dans les années 30, de sorte qu'au gré d'une prochaine découverte dans le vaste monde de l'infiniement petit, son nom pourrait vite réapparaître et faire le tour de la planète. Alors, en ce jour anniversaire de sa disparition, gravez ce nom dans votre mémoire et d'oreiller Majorana et paix à son âme qui fut, de son vivant, une âme tourmentée. Je vous promets de m'en souvenir, Étienne Klein. Juste d'un mot, la semaine dernière, vous nous parliez de la fin de la mission du satellite européen Planck. Est-ce que les conclusions ont... Ce n'est pas la fin du satellite, c'est la présentation des premiers résultats. Et alors, est-ce que ça a satisfait votre curiosité ? Ah oui, c'est extraordinaire, mais on en parlera une autre fois. Alors, on en parlera une autre fois dans un prochain monde. Notamment parce que les mesures invalident la plupart des modèles sans inflation. L'inflation étant autre chose que l'inflation économique et autre chose que l'inflation de Rachida Dati. Oui, on s'en souvient. Merci beaucoup, Étienne Klein. Le monde, selon Étienne Klein, c'est à retrouver sur franceculture.fr. Sous-titrage ST' 501